coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les sagittaires pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 juin 2024 alors petite information samedi 22 juin nous avons la pleine lune et nous allons commencer alors avec les anges de l'amour donc de dorine virtu on prendra également un nouveau tarot que j'ai donc c'est un tarot que mon fils m'a offert parce que ça fait assez longtemps que j'avais envie de l'avoir donc c'est le tarot romantique donc on prendra ce tarot et puis ensuite on verra alors on commence avec pour vous les sagittaires trois messages de l'oracle les anges de l'amour alors on vous dit de vous aimer d'abord on vous dit le respect de vous même vous rend plus attirant donc par rapport à une situation où on vous encourage à vous respecter on a la passion permettez à votre coeur et à votre âme de chanter la joie alors est ce que là il n'y aurait pas un message vous disant que vous méritez le respect aussi donc et nous avons conversation coeur à coeur discuté honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire et en nous avons les enfants votre vie amoureuse est influencée par les enfants les sagittaires alors conversation coeur à coeur passion alors je pense que vous vous aimez vous avez sans doute appris où vous êtes en tout cas sur le chemin apprendre à vous aimer d'abord à vous respecter à à imposer aussi à établir des limites à ne plus ce que ce que les autres un puisse oui il ya cette notion de limite de mettre des limites d'imposer à ce qu'on vous respecte on vous dit qu' il faut permettre à votre coeur de et à votre âme de chanter la joie vous méritez un la joie et on parle d'une conversation qui va avoir lieu et on vous dit qu'il va falloir discuter honnêtement de vos sentiments avec une personne il va falloir comment dire un oui il va falloir être honnête avec vous avec cette personne lui dire ce qu'elle a pu ce que vous avez pu ressentir ce que vous ressentez si elle vous a fait du mal ben soyez honnête avec cette personne c'est à vous à manquer de respect dites lui un les choses honnêtement n'ayez pas peur j'ai envie de dire n'ayez pas peur finalement si cette personne n'accepte pas finalement que vous avez pu avoir mal à cause de lui ou d'elle et ben laisser il ya comme cette notion ben laisser cette personne partir quoi elle n'en vaut pas la peine on parle de changement on parle de séparation on est quand même sous l'encouragement c'est à partir du moment qu'une personne ne vous respecte pas à partir du moment là on pourrait avoir une personne qui dit oui non mais je suis simplement honnête je te dis ce qui ne va pas chez toi c'est c'est pour t'aider et ben j'ai envie de dire dit oui bah non bah non on n'est pas obligé tout le temps faire des réflexions vouloir changer une personne on respecte la personne comme elle est donc il ya cette notion les sagittaires donc on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot on va faire un tirage en neuf on va commencer par une coupe donc par une coupe j'aime beaucoup le dos alors pour vous les sagittaires semaine du 17 au 23 juin 2024 vos messages on commence par une coupe par une coupe par une coupe j'ai l'empereur qui ressort peut-être une personne il ya toujours cette notion d'enfant j'ai une personne qui est plutôt rigide qui a des idées mais dépassés j'entends peut-être même par rapport à l'éducation des enfants alors peut-être que ce sont vos enfants à tous les deux ou peut-être tout simplement c'est voilà c'est c'est on parle d'un partenaire et c'est une personne voilà qui est peut-être même pas parent qui n'a peut-être même pas d'enfant mais apparemment cette personne elle sait mieux élever les enfants que les autres finalement alors allons-y pour vous les sagittaires alors à la coupe nous avons on a toujours cet empereur et on a ce 8 de bâton donc pour moi on parle de quelqu'un j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui qui fait la tête et pourtant l'autre essaye d'être souriante ça me fait penser aux personnes un petit peu bas on peut se fâcher mais le lendemain voilà on se réveille on est à nouveau de bonne humeur et puis voilà on n'a qu'une envie c'est de passer à autre chose et de faire la paix sauf que j'ai quelqu'un qui boude alors peut-être que cette personne elle boude tout simplement parce que vous lui avez vous vous allez vous avez ou vous allez lui dire voilà votre vérité en fait que vous ressentez il y a un petit peu de ça cette personne qui se sent sans doute peut-être supérieure à vous qui se sent c'est marrant ça me fait penser un petit peu quand nos grands-parents venaient à dire il a vécu plus son plus que son grand-père ou c'est un petit peu ça c'est on parle d'une personne qui est immature mais c'est mieux que tout le monde en bizarrement vous voyez elle veut imposer ses règles et j'ai le triomphe c'est comme si vous vous gérez bien en fait vous avez besoin de personne pour vous donner des cours ou puis j'ai envie de dire si c'est par rapport aux enfants j'ai envie de dire chacun fait de son mieux là il ya cette notion voilà on fait de son mieux et j'ai quelqu'un de toute façon de cas complètement immature qui n'a pas forcément d'expérience et comment cette personne peut savoir mieux que vous finalement alors allons-y donc on parle d'une personne tout de même un but de sa personne et qui ne vous respecte pas et j'ai envie de dire respecter se faire respecter c'est aussi imposer en fait que l'autre vous respecte ne pas accepter que cette personne ne vous respecte pas ah j'en ai deux oh on parle de conflit on est entre deux là on parle de dispute alors dispute et avec ce valet de bâton cet homme qui arrive euh qui arrive qui a peut-être besoin de lumière euh qui arrive voilà pour euh qui revient peut-être bien disposé on va aller voir ça est-ce que c'est franc ou pas donc on parle de dualité là tout de même encore qui ressort on a l'impératrice nous avons on parle vraiment de conflit là on parle de lutte hein engagement alors cette personne elle pourrait venir et puis d'un coup en vouloir s'engager avec vous parce que bah peut-être qu'elle elle se rend compte cette personne que voilà vous commencez à voilà peut-être avoir cette envie de vous éloigner de prendre des distances on a la vérité qui j'ai l'impression que la vérité va blesser on a la lune il y a un côté peut-être hein besoin de plus de clarté besoin de distance besoin de d'éclairer cette situation qui est assez stressante assez angoissante j'ai quelqu'un de d'assez d'assez rigide hein et nous avons un choix à prendre en amour vous allez prendre une décision de toute façon c'est certain vous allez prendre une décision la séparation ou rester avec cette personne je reste avec cette personne si elle respecte si elle me respecte euh 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 si euh si euh si euh voilà si euh elle arrête de de vouloir tout simplement imposer sa loi euh ces règles hein qui finalement me privent de ma liberté il y a cette notion donc euh voilà une décision à prendre ou si elle change si elle évolue si si elle revient avec voilà éclairer à ce moment là oui pourquoi pas hein se laisser une seconde chance on va aller voir euh ça va pas être voilà ça va pas être l'issue hein euh la même hein pour tous hein d'accord il peut y avoir une tentative tout de même de réconciliation pour ceux qui s'il n'y a pas eu de réconciliation hein dans votre situation hein une première réconciliation il peut y avoir de toute façon pour certains d'entre vous une tentative est-ce que cette personne elle change hein ouais j'ai une personne qui qui va être éclairée qui peut se laisser guider aussi hein ouais non on parle d'illusion on parle d'illusion cette personne va porter un masque voyez elle pourrait vous dire oui j'ai compris je vais faire des efforts mais on vous dit c'est des illusions elle n'a aucunement l'intention de faire des efforts cette personne donc attention tout de même aux belles paroles euh l'engagement là la sagesse solitude hein il faut prendre son temps et on a le renouveau on vous encourage tout de même à quitter une situation là où vous n'êtes pas dans la relation respectée euh peut-être même vos enfants ne sont pas respectés euh cette personne a des règles euh rigides euh euh qui sont pas euh euh vérités euh c'est marrant cette personne alors j'ai envie de dire est-ce que cette personne elle n'est pas du style à observer tout ce que vous pouvez faire à vous à vous euh à vous faire remarquer tiens t'avais l'air heureuse là pourquoi tu étais heureuse ou heureux euh euh est-ce que c'est le fait euh que t'as vu telle personne vous voyez avec des petites euh des petits sous-entendus mais désagréables en fait hein comme si vous étiez euh une personne et du coup vous avez besoin de repos aussi hein vous avez besoin de retrouver cette tranquillité d'esprit c'est comme si cette personne elle voulait euh euh absolument euh euh que vous ne vous sentiez pas tranquille dès que vous pouviez prendre hein ou que vous pouvez prendre du plaisir à l'extérieur hein avec d'autres personnes limite euh vous pourriez même culpabiliser d'être heureux ou heureuse euh euh indépendamment de cette personne hein euh parce que elle va venir vous le reprocher euh on parle de changement de toute façon il va y avoir un changement parce que on on en peut moi je pense qu'on n'en peut plus en fait hein il y a plein de petits trucs euh euh qui euh qui empêchent finalement euh 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 d'être heureux d'être en joie de de vivre pleinement euh c'est comme s'il fallait toujours se méfier en fait hein dualité je pense qu'on a fait énormément d'efforts hein euh euh on s'est vraiment investi euh à à progresser euh à peut-être même euh j'ai envie de dire euh euh progresser dans le mauvais sens parce que euh euh et bien euh on s'est peut-être privé de faire des choses qu'on aimait pour rassurer cette personne non ça a créé de la dualité c'est pour ça là je pense que là on on se dit euh euh non on a fait assez d'efforts on a fait assez d'efforts dans cette relation euh là euh il va falloir soit que la personne change euh soit qu'il évolue soit qu'il qu'il fasse des changements de comportement sinon euh on prend une on va faire un choix hein hein immaturité j'ai envie de dire à cette personne ce qu'elle vous reproche en plus hein par exemple des attitudes ou le fait d'insinuer par exemple que euh voilà euh 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 tu tu es toujours euh euh à à vouloir plaire ou ben c'est exactement en fait ce qu'elle fait cette personne hein sans doute hein dans votre dos en plus la lune on va triompher on va être éclairé là sur cette situation et on va très vite hein s'apercevoir si euh il y a un avenir avec cette personne ou pas en tout cas dans les conditions actuelles il peut y avoir un avenir sur le long terme à moins d'accepter d'être malheureux ou malheureuse quoi donc euh non on va prendre on va faire un choix de retrouver hein euh euh sa sérénité sa stabilité son bien-être reprendre son pouvoir aussi mettre de l'ordre et on ne veut plus se forcer se forcer à essayer d'être unis à essayer d'être dans la bonne on veut plus se forcer parce que l'autre ne se force pas finalement et puis j'ai envie de dire on a envie de lâcher prise là on a envie de lâcher prise on a plus envie de 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 forcer les choses oui courage oui euh volonté de faire des efforts oui mais se forcer euh non on se force plus et euh parce qu'on en a marre et puis on souffre dans cette relation au plus beau au fond de soi quoi ouais au fond de soi on souffre j'ai envie de dire ni regret ni remords hein on passe à autre chose on s'éloigne oui on s'éloigne de cette euh de cette relation donc voilà pour euh votre message euh les euh les euh les sagittaires alors pour les signes pour les signes nous avons on a l'étoile hein on retrouve son bonheur là hein parce qu'il y a un moment on met la vérité également que cette personne il n'y a pas de il y a il n'y a pas de d'espoir quoi euh euh qu'elle change par contre euh nous qu'on 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 veut garder voilà cette joie de vivre on la veut quoi ça c'est certain euh alors pour les signes nous avons le signe du verso le signe du capricorne capricorne euh gémeaux balance et nous avons également le signe du cancer voilà pour les signes on va prendre un petit message de dis moi que tu m'aimes le désir hein réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant alors à table et bon appétit moi j'ai la sensation que de toute façon hein quand on a plus de désir pour l'autre bah c'est pas difficile en fait hein c'est que peut-être c'est parce que ça ne va pas quoi mais il faut se poser des questions et puis il faut faire un choix alors il y a cette notion aussi hein euh alors nous avons l'enchantement la séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train train quotidien attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui n'importe quand mais à sept et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien donc il y a un côté là hein de désir de désirer peut-être d'être flatté de peut-être après ce changement hein d'être mais on vous dit attention euh à ne pas succomber à n'importe qui là peut-être que cette personne c'est ce message hein euh c'est euh euh c'est peut-être arrivé dans une période où vous n'alliez pas très très bien hein on parle de correspondance il y a quand même un message de méfiance là la patience on vous dit d'être patient dans tous les cas euh pour moi c'est pas cette personne de toute façon et on vous dit tout vient à point à qui s'attendre ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable reste calme les choses vont bientôt bouger donc c'est peut-être par rapport à ce désir hein de de rencontrer une personne euh 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 patience donc voilà pour ce petit message euh euh nous allons prendre également j'ai envie de prendre un petit message de euh les archanges euh de Dorine Virtu on va finir avec un petit message de Dorine Virtu alors allons-y pour vous les Capricornes et nous avons le nouveau départ l'archange Jérémiel qui vous dit commencez une nouvelle vie trouvez un but avec bienveillance et compassion faites le point sur votre passé donc voilà on vous dit un nouveau départ les Sagittaires nous avons l'archange Jérémiel nous avons l'archange Jérémiel pardon commencez une nouvelle vie trouvez un but avec bienveillance et compassion faites le point sur votre passé on vous dit de faire le point sur votre passé par rapport à cette relation passée ou la relation hein que vous êtes sur le point peut-être hein voilà de changer hein parce que ça ça ne va pas donc voilà pour euh euh vos petits messages les euh euh les Sagittaires je vous souhaite une très belle semaine euh je vous dis à très vite hein pour votre prochain tirage un grand merci à tous donc voilà pour vos likes vos commentaires votre présence bienvenue également aux nouveaux abonnés je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous